Bonjour, pour ce tuto à propos des extensions des fichiers sous Windows. On va commencer par voir ce qu'est une extension. Puis on verra pourquoi Windows masque les extensions des fichiers et les problèmes que cela peut produire. Et ensuite, on verra comment afficher les extensions des fichiers avec Windows 8.1. Pour mémoire, une extension permet de préciser le format d'un fichier. C'est un texte qui est placé à la fin du nom du fichier. Par exemple, l'extension .html permet de préciser que le fichier est un fichier contenant du texte au format HTML. Le système d'exploitation Windows utilise l'extension d'un fichier afin de déterminer comment doit être manipulé un fichier. Ainsi, si on essaie de consulter un fichier nommé hello.html, alors Windows démarrera un navigateur web, par exemple Edge, Chrome, Firefox, ceci afin d'afficher le contenu de notre fichier hello. Modifier le nom d'un fichier en changeant son extension peut conduire à des situations problématiques. Par exemple, si on renomme notre fichier hello.html en hello.jpg, Windows considérera que ce fichier est une image. Et lorsqu'on essaiera de l'ouvrir, Windows démarrera la visionneuse d'image. Comme la visionneuse ne sait que faire d'un fichier contenant du HTML, elle nous donnera un message d'erreur. C'est pour éviter cette situation où l'utilisateur fait une erreur avec l'extension d'un fichier que les extensions des fichiers sont masquées sous Windows. On va maintenant regarder une situation où deux fichiers portent le même nom, ce qui est problématique. Pour commencer, on se place dans un dossier, le dossier cdmo. Et là, on constate quelque chose qui a priori est impossible, deux fichiers qui portent le même nom. On va ouvrir le premier de ces fichiers. C'est un fichier qui s'ouvre avec Chrome, et donc son nom c'est hello.html. On va voir ce deuxième fichier. Donc, on clique dessus, Windows appelle Chrome, et là, on constate que ce fichier c'est hello.html. Donc on a deux fichiers différents, alors qu'ici on a l'impression qu'on a deux mêmes fichiers nommés de la même nom. On peut aussi constater ça en utilisant la fenêtre de commande Windows. Donc on appuie sur Windows, et après on appuie sur R. On écrit CMD, et on fait OK. on va voir ce qui se passe dans les dossiers, dans le répertoire cdmo. Et après, on fait donc un petit dire pour afficher le contenu de ce répertoire. On constate, donc on a le point htm et le point html. Deux fichiers différents, bien qu'au niveau de cet affichage-là, comme l'extension est masquée, on ne peut pas constater cette différence. Pour obtenir un retour d'informations sans ambiguïté, et ainsi éviter les situations problématiques déjà présentées, il est possible d'afficher systématiquement les extensions, en modifiant le paramétrage de Windows. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour afficher les extensions des fichiers, on peut aller dans le panneau de configuration. On va faire un clic droit sur l'écho Windows, on choisit le panneau de configuration, ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'apparence et la personnalisation, je clique dessus, option des dossiers, je clique dessus, là, on va dans l'omblet affichage, on descend un petit peu, et on trouve cette option qui s'appelle masquer les extensions des fichiers, dont le type est connu. Donc, je décoche, j'applique ma modification, je clique sur OK, et je referme le panneau de configuration. Et là, on se retrouve maintenant dans une situation dans laquelle les extensions des fichiers sont affichées, et donc on peut voir qu'effectivement, nos deux fichiers ne portent pas le même nom à cause de leur extension. Pour conclure, je dirais que lorsqu'on manipule des fichiers de manière avancée, comme pour coder par exemple, je pense qu'il est préférable d'afficher les extensions des fichiers. Cela permet d'avoir des informations exactes et précises à propos de nos fichiers. Sur ce, à bientôt pour un prochain tuto.